bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous ce nouveau moment où nous allons nous détoxiquer par la puissance des cascades célestes de la source de lumière et donc on va commencer c'est plus facile donc pour prendre une douche et laisser toutes les négativités et tous les problèmes physiologiques même descendre dans la terre c'est plus facile d'être assis mais si vous vous sentez capable de vivre la même chose allongée il n'y a pas de contre-indication commençons installons-nous sur le bord de la chaise et sur l'avant des ischions si bien que et le pubis et le coccyx sont libres du siège prenons un instant pour sentir tout notre corps et vérifions si les angles que nous formons font bien 90 degrés ou plus et que nous ne cassions pas l'énergie comment nous sentons nous est ce que nous avons l'impression que nous avons beaucoup de choses à détoxiquer beaucoup de difficultés dans les organes beaucoup de branle bas émotionnel est ce que nous avons les idées confuses qu'en est-il évaluons-nous juste un instant pour pouvoir ensuite nous apercevoir des bienfaits de notre pratique ensuite plaçons nos mains en amasté devant la poitrine et imaginons au dessus de notre tête au plus haut possible la source originelle avant toute forme et puis aussi vega l'étoile polaire la grande ours jusqu'à notre soleil notre lune et sentons sous nos pieds la terre en commençant cette méditation prenons à nouveau conscience que nous sommes tous sous le rayonnement des astres des mêmes astres et que nous sommes tous sur la même terre dans le même ciel sur la même terre telle est l'universalité du Tao dans cette universalité relions-nous avec les huit immortels les grands êtres afin que nous entrions dans leur fine vibration qui nous permettra de recevoir de façon sécure et optimale tout ce que l'univers peut nous donner et puis nous pouvons aussi nous relier à d'autres grands êtres Yien, Maître Chia ou d'autres sans oublier la polarité féminine de l'univers Shakti par exemple ou Marie entre ciel et terre nos mains reliées indiquent l'espace derrière elles le cœur détendons vraiment le souffle détendons les côtes à chaque expire et même à chaque inspire pour laisser toute sa place au cœur et pour permettre aux poumons de prendre aussi toute leur place à l'inspire comme à l'expire sans rien modifier sans intervenir peut-être que cela va se modifier tout seul si nous observons les choses tranquillement mais nous ne modifions rien volontairement pour aujourd'hui ensuite toujours dans ce sentiment d'unité relions-nous avec tous ceux qui étaient avant nous et ceux qui seront après relions-nous aussi avec les gens et tous les mondes qui sont en même temps que nous et lorsque nous allons entrer dans la méditation de la fontaine céleste de la cascade céleste invitons toutes les noirceurs du monde les noirceurs excessives qui dépassent beaucoup la polarité du yin et du yang invitons-les à se nettoyer avec nous à côté de nous respirons de plus en plus tranquillement laissons descendre nos mains sur le ventre et observons un instant si nous pouvons sentir le souffle qui entre et qui sort et qui a des conséquences jusqu'à notre ventre déplaçons très légèrement nos mains pour aller sur le bas-ventre et plaçons un doigt le pouce par exemple ou le majeur d'une des deux mains l'autre étant en bas dans le nombril de façon à nous relier à ces moments où nous avions une respiration offerte par l'univers et notre père et notre maman même si elle ne nous attendait pas même si ce n'était pas l'idéal puisque nous sommes là c'est que nous nous sommes nourris quand même il y a beaucoup de cellules souches autour du nombril alors en respirant le pouce dans le nombril et la main sous le ventre sous le nombril dans le bas-ventre accueillons la tranquillité la paix et tandis que notre respiration descend et que nous commençons à sentir le plancher pelvien aussi plus présent gardons constamment à l'esprit notre relation avec le ciel et nous allons l'imaginer cette relation sous la forme d'un bain d'une douche céleste et lumineuse qui nous descend du plus haut du ciel donc nous pouvons nous imaginer si nous en avons envie en train de nous promener dans un beau paysage un paysage qui mène à une cascade très haute très lumineuse et même si elle est très haute qu'il est absolument à dolore lorsque nous aurons un petit peu avancé au milieu du paysage plus ou moins clairement identifié choisissons d'apercevoir la cascade elle est si haute qu'on ne repère pas le début alors nous décidons d'aller sous la cascade si nous le souhaitons nous pouvons nous dévêtir et doucement mettre les pieds dans une eau délicieusement tempérée observer la lumière qui vient des rayons de la cascade la lumière du ciel et avancer attentif au calme de l'endroit attentif au son peut-être qui s'élève dans le silence peut-être un oiseau peut-être le bruit de la cascade si nous souhaitons qu'une cascade de lumière fasse du bruit et nous allons petit à petit nous installer sous le rideau d'eau et derrière il y a un petit retrait et nous sentons la terre derrière notre dos qui nous protège sentons la lumière qui va nous nourrir et nous détoxiquer qui descend nous sentons nos pieds par terre imaginons un paysage si beau et si paisible que le coeur s'ouvre et que quels que soient nos soucis quels que soient nos craintes nos colères tout ceci passe au second plan dans l'équilibre entre l'eau et le feu la terre et le ciel commençons à prêter attention au rayon qui arrive maintenant au-dessus de notre tête cette douche et plaçons la pointe de la langue contre le palais sans serrer nos mâchoires regardons à travers nos yeux fermés regardons la source tenons-nous bien dans le sol pour même agripper nos orteils et le coeur ouvert invitons les rayons à descendre tout autour de notre corps et donc on va demander à ce que ce soit une détoxication non seulement de la peau mais ensuite on va quand on sera arrivé en bas on va demander que ça détoxique aussi toute notre aura tout ce qu'il y a autour de nous à chaque inspire nous pouvons réactualiser la sensation de cette douche céleste qui descend en fait juste au rythme dont nous avons besoin et lorsqu'on est arrivé en bas et bien on remonte et on peut changer la largeur du diamètre qui se nettoie prenons un temps juste pour imaginer écouter et chercher à ressentir ce que ça peut être qu'une douche douce puissante et régénératrice observons de quoi nous avons besoin particulièrement pour profiter réellement de ce printemps qui est encore équilibré entre le jour et la nuit qu'est-ce qui nous empêche de vivre à notre place de prendre notre part des plaisirs de la vie et notre part des responsabilités qu'est-ce qui nous empêche de voir les choses avec lucidité et même si on n'a pas les réponses lorsque nous avons repéré ce qui nous dérange bien il suffit de s'en remettre à la douche et demander que ce soit cette descente d'énergie qui va nettoyer toutes ces négativités sur notre peau et tout autour pour faciliter la sensation de la descente de l'énergie on peut choisir de placer notre attention sous la plante des pieds et sous le plancher pelvien de sorte que lorsque nous aspirons en serrant un petit peu ces trois plans horizontaux donc en accrochant un petit peu les orteils en serrant un petit peu le plancher pelvien allant contre le palais par la pointe et en gardant résolument l'attention en bas nous appelons en fait jusque dans le bas nous appelons cette eau lumineuse et moussante irisée chatoyante au rayon du soleil une eau de chi une eau toujours nouvelle une eau pure prenons un instant juste pour nous doucher le corps extérieur et si nous avons envie dans notre rêverie et bien bougeons présentons telle ou telle partie de notre corps particulièrement dansons et tout ce qui est nettoyé tout ce qui est sombre triste descend et se dilue dans la terre et cette lumière qui descend comme une douche ce chi universel et gratuit renouvelle tout notre être puis nous allons proposer à la lumière d'entrer à l'intérieur de notre corps pour cela on va tapoter doucement le sommet de notre tête en imaginant que cela va nous aider à ouvrir la porte du haut par laquelle la pluie céleste qui descend du ciel et bien elle va entrer donc elle continue à nettoyer tout le bord de notre corps partout mais elle va aussi entrer à l'intérieur donc nous pouvons garder cet appel vers le bas du corps en serrant les portes du bas et en aspirant l'énergie à chaque inspire et en lâchant bien sûr tout ça à l'expire demandons que cette lumière détende notre cerveau détendons volontairement notre front nos yeux les tombes la peau du crâne tournons notre regard vers l'intérieur pour chercher à observer en même temps que nous ressentons cette lumière qui descend dans le cerveau nous pouvons garder un certain temps la conscience dans le cerveau laisser respirer les tempes respirer la chambre de cristal à l'intérieur des hémisphères dans lesquelles nous avons nos glandes endocrines sourions et demandons à cette lumière de chasser tous les automatismes négatifs qui font que nous sommes plus souvent en réaction que en action détoxiquons notre cerveau de toutes les vieilles croyances et pendant un instant tandis que nous laissons les deux hémisphères le cervelet et l'espace vide entre les deux hémisphères nous les laissons se nettoyer on sent la lumière qui pénètre doucement à l'intérieur notre cerveau notre cerveau ça fait comme un entrelac comme des petits verts si on regarde et nous laissons la lumière les remplir et n'hésitons pas à demander à cette lumière de remplir jusque à la boîte crânienne devant derrière et en haut sur les côtés et tranquillement demandons-nous si nous avons une croyance ou une paresse particulière qui nous empêche de devenir ce que nous pressentons que nous sommes ou qui nous empêche de prendre complètement notre stature parce que c'est le moment dans ce printemps c'est le moment d'être nous-mêmes nous pouvons spiraler très légèrement si nous voulons et puis à la prochaine inspiration nous allons nous remettre en relation avec le haut de la cascade et très tranquillement tout en détendant complètement toujours le cerveau le crâne et la langue invitons cette source à purifier tout notre cou tous les os de notre cou les méridiens de notre cours les cartilages les cordes vocales les veines l'artère système nerveux la trachée la lymphe les muscles les tendons et nous avons beaucoup de choses coincées en travers de la gorge les choses que nous nous souvenons n'avoir pas pu dire et d'autres et d'autres qui nous sont devenus complètement inconscientes et d'autres qui ne sont pas les nôtres mais celles de nos ancêtres demandant à cette source remplie de lumière et de résilience de détoxiquer complètement toutes les tensions du cou les douleurs vertébrales les affonies etc et d'unifier le haut de notre corps maintenant avec le cœur l'eau continue à ruisseler cette eau de lumière et elle vient ruisseler sur nos épaules sur notre poitrine devant et dans les vertèbres dorsales et à l'intérieur elle vient ruisseler le long et à l'intérieur des poumons dans le cœur et aussi dans les deux bras jusqu'aux coudes jusqu'aux poignets et jusqu'au bout des doigts et tout ce que nous pouvons avoir à rejeter parce que ça ne nous sert plus ça ne sert qu'à nous intoxiquer toutes les inflammations toutes les faiblesses toutes les séquelles de notre vie nous pouvons les laisser s'en aller et cherchons à ce que nos bras et notre cœur puissent nous rendre capables d'embrasser encore davantage les autres et l'univers cherchons à ce que nos bras et notre cœur expriment dans tout ce que nous faisons la gratitude et la joie quoi qu'il arrive sentons l'immensité en relation avec nous et la source qui est en train de reprogrammer maintenant les organes qui sont sous le diaphragme et le diaphragme sentons l'eau qui descend la lumière qui descend et qui transforme tout ce qu'il peut y avoir d'un peu raide dans notre dos dans notre muscle diaphragmatique tout ce qu'il peut y avoir d'un peu acide dans le foie trop acide dans le foie tout ce qu'il peut y avoir de trop difficile dans les soucis de la rate du pancréas laissons tout ça se nettoyer nettoyer descendre aussi dans l'estomac demandons que les émotions négatives qui sont associées à ça la colère et le souci soient détoxiquées pour que nos organes soient rénovés et que nous puissions vivre un nouveau printemps laissons-nous descendre encore davantage sentons maintenant les reins revenons régulièrement au sommet de la source appuyons-nous bien régulièrement aussi sur le sol sous cette magnifique cascade serrons légèrement le périnée et sentons-nous bien comme si on était debout bien bien ancré pour appeler et profiter en personne consciente et en collaboration profiter de cette douche intérieure et extérieure nous observons que nous sommes de plus en plus propres de plus en plus brillants de plus en plus libres de plus en plus nettoyés toutes les peurs qui viennent de croyances qui viennent de traumatismes on leur demande de disparaître afin qu'il ne reste à chaque fois dans les organes que la partie utile des émotions négatives et sentons-nous joyeux sentons tout le ventre qui se claire jusqu'aux organes génitaux jusqu'à la vessie et sans oublier tout le gros intestin l'eau maintenant dégouline à l'intérieur de nos deux jambes jusqu'aux pieds et tout ce que nous avons besoin de changer au niveau du bas du corps au niveau des mémoires de la sexualité que ce soit les nôtres ou celles de nos ancêtres confions-le à ces rayons lumineux pour une détoxication complète et une reprogrammation complète de la prostate et de l'utérus aussi et puis des gonades laissons toutes les cuisses se remplir de lumière et les genoux aussi observons que le paysage est magnifique et que la cascade continue à couler sans aucune interruption et amène maintenant l'intérieur de notre corps jusqu'au sol sous ses rayons comme tout autour peut-être peut-être que nous pouvons avoir envie aussi de demander à la cascade de nettoyer nos pieds de toutes les souffrances physiques des chaussures difficiles par exemple et aussi de tous les endroits où nous aurions aimé ne pas être toutes ces mémoires s'en vont et maintenant nous pouvons nous voir comme un être de lumière translucide comme en figure les anges ou les divinités tibétaines qui sont par exemple Vajrasadva blanc comme une énergie seulement ainsi nous sommes devenus de plus en plus ressemblantes à cette énergie qui descend et un instant laissons nous profiter goûter ce bain qui maintenant nettoie tout notre corps n'oublions pas les seins si nous sommes une femme tout notre corps les organes sensoriels et toute l'aura toute la peau demandons à l'univers de venir remplir et nettoyer ce que nous ne savons pas qu'il faut nettoyer et à quoi nous n'avons pas fait attention et puis observons ce qui se passe sans rien faire laissons faire c'est la douche qui nettoie à ces panneaux nous pouvons sentir les pulsations et rester assis le temps qui nous plaira merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501